... Un matin de juin 1914, un coup de feu est tiré. Il va entraîner une succession d'événements qui vont aboutir à l'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. ... Début 1914, le monde est divisé en sphères d'influence. Dans chaque camp, les empires et les pays sont liés par des systèmes d'alliances complexes. L'archiduc François Ferdinand est l'héritier du trône du grand empire austro-hongrois. Le matin du 28 juin, il est en visite officielle dans la capitale bosniaque, Sarajevo. L'archiduc n'y est pas populaire et un groupe indépendantiste serbe, la main noire, a planifié un attentat. Quand la voiture de l'archiduc s'arrête devant un café pour faire demi-tour, un étudiant nationaliste serbe de Bosnie, Gavrilo Principe, surgit de la foule et tire des coups de feu mortels sur le couple princier. La première conséquence de cet assassinat, c'est que l'Autriche-Hongrie est forcée de réagir. Mais punir la Serbie est tout sauf simple, car une riposte de l'Empire va forcément entraîner une réaction de la Russie, son allié. Les Austro-Hongrois ont donc besoin du soutien des Allemands, et ils se tournent vers eux pour leur demander de l'aide. L'Allemagne les assure de son soutien inconditionnel, même dans l'hypothèse où la Russie viendrait à lui déclarer la guerre en représailles. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, qui sollicite sans surprise l'appui de la Russie. L'engrenage du système des alliances se met en branle. À son tour, la Russie demande à la France de se positionner. En réponse, l'Allemagne envahit la Belgique, dont la neutralité avait été garantie par la Grande-Bretagne. Celle-ci réagit, et le 4 août 1914, l'Empire britannique tout entier entre en guerre contre l'Allemagne et l'Autriche. Le monde est en guerre. Par son échelle sans précédent, la Grande-Guerre, censée mettre un terme à toutes les autres, va devenir le conflit le plus meurtrier et le plus dévastateur que le monde ait jamais connu. C'est la première fois dans une guerre que des civils sont pris pour cible, au-delà de la ligne de front, et que des avions sont utilisés. Des villes du Royaume-Uni sont bombardées, des épleins lâchent des bombes sur Londres, et nous en lâchons sur des villes allemandes. C'est vraiment la première fois que la population tout entière subit les affres de la guerre. Cette guerre semble avoir été déclenchée si rapidement et de façon tellement irréfléchie, qu'un siècle plus tard, les historiens débattent toujours sur ces causes. Elle a fait bien plus que changer les tactiques militaires. Elle a changé à jamais la carte du monde et l'équilibre des pouvoirs. En 1917, les États-Unis prennent part au conflit. Au sortir de la guerre, les grandes puissances européennes sont appauvries, et le pays de l'oncle Sam devient le plus riche et le plus puissant du monde. Après ces campagnes militaires désastreuses sur le front de l'Est, l'Empire russe implose. La dynastie des Romanov, qui régnait depuis plusieurs siècles, est anéantie. Le gouvernement révolutionnaire est renversé par les bolcheviques. Ces derniers font la paix avec l'Allemagne, pour pouvoir se concentrer sur la guerre civile, de laquelle naîtra bientôt l'URSS. L'Empire ottoman disparaît, l'Empire austro-hongrois est démantelé, et l'Allemagne est vaincue. L'empereur Guillaume II abdique. L'armistice est finalement signé le 11 novembre 1918. Les troupes allemandes sont toujours en terres étrangères, et leurs défaites portent en elles les germes des dictatures, qui vont éclore à peine une décennie plus tard. Qu'une telle succession d'événements ait pu être déclenchée par des coups de feu tirés par un étudiant, reste difficile à concevoir. On peut dire que la Première Guerre mondiale et les conditions de la paix dans l'entre-deux-guerres ont mené tout droit à la Seconde Guerre mondiale, qui a elle-même conduit à la guerre froide. Et en fin de compte, la situation géopolitique du monde actuel trouve en grande partie son explication dans la Première Guerre mondiale et l'assassinat qui l'a déclenchée. La Première Guerre mondiale s'achève en 1918, non pas par une capitulation, mais par un armistice. L'armée allemande traverse en sens inverse les frontières qu'elle avait franchies en 1914, et le processus d'accord de paix commence. Le Conseil des Quatre se réunit avec quelques pays mineurs début 1919. Il est constitué des dirigeants des quatre principaux pays alliés, vainqueurs de la guerre, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et l'Italie. Bien qu'héritière d'une nation ayant pris part à la coalition victorieuse, la Russie soviétique n'est pas conviée. Les vaincus non plus. Au cours de la conférence de paix de Paris, les quatre grandes puissances de la coalition alliée ont décidé entre elles des conditions qu'elles imposeraient aux puissances centrales vaincues. Il n'a jamais été question de négociation, et c'est dans cet accord unilatéral que résident les germes d'une grande partie de la méfiance à l'égard du traité. Après six mois de négociation, les représentants de la conférence de paix de Paris parviennent à une série de compromis formulés dans différents traités. Les principaux points du traité qui concernent l'Allemagne sont au nombre de trois. Premièrement, le désarmement de l'Allemagne. Le pays perd sa marine et voit les effectifs de son armée limités à 100 000 hommes à peine. Deuxièmement, une perte conséquente de territoire, essentiellement sur sa frontière orientale. La Pologne et la Tchécoslovaquie deviennent indépendantes. Troisièmement, les conditions de réparation financière imposées à l'Allemagne. L'Allemagne est considérée comme seule responsable de la guerre et doit donc en assumer le coup. Les sommes dues sont astronomiques. 132 milliards de marques or à l'époque, soit l'équivalent de plus de 1 000 milliards d'euros aujourd'hui. Le traité est officiellement signé dans la Galerie des Glaces du château de Versailles le 28 juin 1919. Soit cinq ans jour pour jour après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand qui avait déclenché la série d'événements ayant conduit à la guerre. Avec le recul, la clause de culpabilité, le fait que le traité ait été imposé à l'Allemagne plutôt que négocié, les pénalités financières faramineuses, « Tout semble avoir contribué à créer de l'instabilité ». Beaucoup d'Allemands avaient le sentiment qu'ils devraient tôt ou tard remettre en cause ce traité. Bon nombre d'entre eux pensaient également que l'instabilité financière des années 20, particulièrement forte en Allemagne, était une conséquence directe du traité. Dans ce contexte d'instabilité gouvernementale et de crise économique sans précédent, les partis extrêmes commencent à émerger, à la droite comme à la gauche, de l'échiquier politique. L'un des effets à long terme des accords de Versailles a été l'émergence d'un sentiment de mécontentement en Allemagne. Tôt ou tard, les Allemands allaient finir par demander réparation pour les préjudices causés. C'est particulièrement le cas concernant les territoires qui lui ont été confisqués. La plupart des Allemands voulaient se venger du traité de Versailles. Et pour moi, c'est cette volonté farouche qui a contribué à favoriser l'ascension d'Hitler et à exiger la restitution de tous les territoires confisqués, ce qui a donné lieu à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.